Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le principe d'une machine de Turing, quelques exemples, et ensuite nous créerons une de ces machines en javascript. Alors commençons par le descriptif de la machine, donc il y a plusieurs éléments. Donc un des éléments c'est ce qu'on appelle le ruban, où on va pouvoir écrire ou lire des choses, donc par exemple ici, blanc, donc il n'y a rien du tout, 0 c'est une petite tige qui est à la moitié, et 1, donc une tige qui est plus longue. Donc on pourra lire ou écrire, donc pour écrire, ici c'est avec des petits moteurs qui peuvent bouger les tiges, et puis pour la lecture, donc savoir s'il n'y a rien, s'il y a un 0 ou s'il y a un 1, eh bien il y a une petite pièce ici qui peut aller jusqu'au bout, donc ça veut dire qu'il n'y a rien, qui est bloquée ici, ça veut dire qu'il y a un 0, et qui est bloquée en haut, ça veut dire qu'il y a un 1. Donc voilà, on a un ruban, on peut écrire des symboles, donc là ici les symboles il n'y en a que 3, mais nous on pourrait en mettre plus en javascript, et puis on a également la possibilité de déplacer la tête de lecture ou le ruban, ça revient au même, c'est-à-dire déplacer le ruban d'un sens, à gauche ou à droite. Alors il y a ensuite la partie programmation, qui est faite ici sur des fiches cartonnées, donc type carte perforée, donc ça ce sont des trous, si je vous remontre le visuel, ici on a des petits trous, donc ça c'est le programme qui va s'exécuter. Alors plus précisément, à quoi correspondent les différentes colonnes ? Donc état, la machine peut être dans différents états, état 1, 2, 3 jusqu'à 12, alors ici le 12, il a comme nom F, c'est en fait l'état final, c'est-à-dire dès qu'on arrive ici, le programme s'arrête. Ensuite on a L, donc c'est ce qu'on va lire sur le ruban, donc au niveau de la tête de lecture, donc on imagine la tête de lecture elle est là, je lis en haut, est-ce qu'il y a un 0, un 1, ou... enfin rien du tout, un 0 ou un 1. Suivant donc l'état où est la machine, suivant ce qu'on lit, eh bien on va pouvoir modifier donc le ruban, donc mettre un blanc, mettre un 0, mettre un 1, se déplacer à gauche ou se déplacer à droite, et changer éventuellement l'état de la machine. Donc si je prends une ligne au hasard, disons celle-là, je suis dans l'état 1, et je vois qu'il y a un 0, donc voilà, il y a une petite tige à moitié ici, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien je ne dois rien écrire sur le ruban, puisqu'il n'y a pas de trou ici, par contre je dois me déplacer à gauche. Et je ne change pas l'état, c'est-à-dire que je reste dans l'état 1. Par contre, si j'étais dans l'état 2, et que je vois un blanc, donc il n'y a rien du tout au niveau de la lecture, eh bien je dois écrire un 0 à cet endroit-là, je dois me déplacer à gauche, et la machine va être dans l'état 1. C'est-à-dire en fait elle va retourner dans l'état qui est ici. Donc si on résume, on a notre ruban, on va lire ce qu'il y a dans le ruban, sachant qu'on est déjà dans un certain état, ce qui va nous dire ce qu'on doit faire sur le ruban, est-ce qu'on doit écrire quelque chose sur le ruban, est-ce qu'on doit se déplacer, et est-ce qu'on doit changer d'état. Donc voilà le cycle à chaque étape. Alors commençons par un exemple très simple, imaginons qu'on n'a que deux états possibles, l'état A et l'état F. Donc F, ça sera la fin du programme. Et que l'alphabet, donc les choses qu'on peut écrire sur le ruban, c'est blanc, donc rien du tout, un 0 ou un 1. Et que la machine, quand elle démarre, elle est dans l'état initial A. Et donc l'état final, ça sera F. Alors maintenant, j'ai mon ruban qui est ici, j'ai des choses qui sont écrites sur le ruban, donc des 0, des 1 ou des blancs, ça, ça correspond à blanc. La tête de lecture, elle est ici. Donc là, ça, c'est la tête de lecture. Donc elle est capable de lire ou d'écrire à cet endroit-là. Et la machine est dans l'état A. Alors maintenant, ce qui nous manque, c'est un programme. Donc on appelle ça une fonction de transition. Donc voilà mon programme. Donc qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que si je suis dans l'état A et que je lis un 0, eh bien, je ne dois rien écrire sur le ruban. Vous voyez, entre les deux points, il n'y a rien, alors qu'ici, il y a quelque chose. Donc là, je n'écris rien, c'est-à-dire que je ne transforme pas ce qui est ici, donc ça reste 0. Et je me déplace à droite. Donc nous, on écrira petit D tout à l'heure et puis petit G pour gauche. Donc là, je me déplace à droite, ça veut dire que ma tête de lecture, elle arrive ici. Donc on peut imaginer le ruban, il tourne par là, par exemple. Donc je suis ici et je reste à l'état A. C'est-à-dire que je vais arriver ici et je suis à l'état A. Si je vois un 1, je n'écris rien et je me déplace à droite. Donc là, on voit que quand je suis dans l'état A, qu'il y ait un 0 ou qu'il y ait un 1, donc qu'il y ait un 0 ou qu'il y ait un 1, je continue à aller à droite. Donc là, on va à droite, là, il y a un 0, donc je suis toujours dans l'état A, je vais à droite, je vais à droite, donc je vais me retrouver ici. Donc toujours dans l'état A. Si maintenant je suis dans l'état A et que je vois un blanc, donc c'est le cas ici, je dois écrire quelque chose, je dois écrire un 1. Donc j'écris un 1 et je ne me déplace pas, donc ça veut dire que je reste ici. Par contre, je change d'état, vous voyez la flèche, j'ai mis ça au niveau de la flèche, je me retrouve dans l'état maintenant F. Voilà, qui est l'état final, et donc le programme s'arrête. Donc qu'a fait notre programme ? Il a parcouru les 0 et les 1, et dès qu'il est tombé sur espace, il a mis à la place un 1. Donc il a bien ajouté un 1 après la séquence. Donc la fonction de transition, à partir de l'état de la machine et de ce qu'on lit sur le ruban, on peut modifier l'état, donc passer par exemple de A à F, écrire éventuellement sur le ruban, c'est ce qu'on a fait ici, et là on n'a rien écrit, et puis se déplacer éventuellement, là on ne s'est pas déplacé, et là on s'est déplacé à droite. Alors pour écrire ce programme autrement, on peut aussi le mettre comme ça, A0, donc c'est bien le A quand je lis un 0, qu'est-ce que je dois faire ? Donc l'action, c'est aller à droite, donc c'est l'action qui est ici. Et puis le dernier, A quand j'avais un B, je vais à l'état F et j'écris un 1. Alors pour le programme que l'on va écrire tout à l'heure en javascript, on aura donc une fiche qui ressemble à une carte perforée, où on pourra lui expliquer le programme, donc dire que quand je suis dans l'état A et que je vois un B, il faudra écrire un 1, il faudra se mettre dans l'état F. Et si je suis dans l'état A et que je vois un 0, il faudra que j'aille à droite, ou éventuellement ici à gauche, donc là c'est à droite, à droite. Et puis ici, donc on a les symboles que l'on peut écrire, donc le B, le 0, le 1, comme j'ai mis ici. Bon là, il y a un S en plus, c'est un caractère supplémentaire. Et puis les états, là il y a, nous, dans ce programme, on n'utilise que le A et le F, mais on peut rajouter d'autres états. Alors essayons de faire l'inverse. On nous donne ce programme, on nous donne un ruban, et on nous dit que la tête de lecture est ici en moins 3, et que la machine est à l'état A. Alors qu'est-ce qui va se passer si on lance la machine ? Donc on pourra lancer la machine pas à pas, ou on pourra la lancer de façon automatique. Donc ça, on le fera également en JavaScript. Donc là, ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est réécrire autrement ce programme, qui nous dit que si je suis dans l'état A et que je vois un blanc, je dois aller à droite. Donc c'est ce que j'ai ici, je dois aller à droite quand j'ai ça. Si j'ai un 0, ou si j'ai un 1, je change d'état et je suis en B. Donc c'est les deux que j'écris ici. Ensuite, si je suis dans l'état B, donc il y a plusieurs possibilités. Si je vois un blanc, je passe à l'état F, donc l'état final, donc c'est lui. Et quand je vois un 0 ou un 1, je me déplace à droite, donc c'est ce qu'on a ici et ici. Par contre, quand il y a un 0, je dois en plus écraser ce qu'il y avait sur le ruban, et à la place, je mets un 1. Donc ça, c'est ce qu'on a sur cette ligne-là. Donc écrit encore autrement, donc là, en reprenant, on a le A, on peut être en 0, en 1, en B pour la lecture, donc c'est les trois qui sont ici. On ne change pas d'état quand c'est un B, donc c'est la boucle qui est ici. Par contre, on passe à l'état B quand c'est un 0 ou quand c'est un 1. Donc quand c'est un 0 ou quand c'est un 1, on passe à l'état B. Pour le B, de la même façon, il y a trois possibilités, donc 0, le 1, et puis le B. On peut soit passer à l'état F ou rester en B, mais par contre, on se déplace vers la droite, et quand c'est un 0, on écrit à la place un 1. Donc voilà, maintenant, ça ne nous dit pas ce que fait le programme. Alors on va essayer de le faire à la main. Donc je suis ici, et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc je suis à l'état A et je lis un blanc. Donc je suis à l'état A et je lis un blanc. Donc simplement, il faut que j'aille vers la droite. Donc je me retrouve ici, je lis un blanc et je suis à l'état A, je vais vers la droite. Blanc, état A, je vais vers la droite. Donc j'arrive à cet endroit-là, je suis dans l'état A et je vois un 0. Je suis dans l'état A, je vois un 0, j'écris rien, je ne me déplace pas, par contre, me voilà maintenant dans l'état B. Donc ça veut dire qu'ici, je suis en B. Donc voilà. Donc comme je suis encore ici, je suis à l'état B et je vois un 0. Donc comme je vois un 0, je dois écrire à la place un 1 et je vais me déplacer vers la droite. Donc maintenant, je me retrouve ici. Je vois, je suis dans l'état B, je vois un 0, donc j'écris un 1 et je vais vers la droite. Donc je suis ici. Je vois un 1 et je suis dans l'état B, donc c'est celui qui est là. Donc je me déplace simplement vers la droite. Donc je vais ici. B, je vois un 1, je me déplace vers la droite. B, je vois un 0, donc j'écris un 1, je me déplace vers la droite. Je vois un 1, donc je me déplace vers la droite. Et ici, je suis dans l'état B, je vois un blanc, donc je passe à l'état F. Donc ici, c'est un F. Le programme est terminé. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Là où il y avait des 0, ce sont devenus des 1, et quand il y avait des 1, on n'y a pas touché. Donc ce programme permet de convertir tous les 0 en 1. Alors voici la page web que nous allons créer. Donc avec en haut le programme, donc on a différents exemples, vous aurez juste à cliquer et vous voyez, ça va charger les programmes. En dessous, le ruban qui va aller de moins 10 à 10, donc ça ne va pas être un ruban infini, mais on aura une vingtaine de cases ici. Donc des choses qui peuvent être écrites sur le ruban et la position de la tête de lecture. Donc pour l'instant, elle est en moins 3, donc on est capable de lire ou d'écrire à cet endroit-là. Et puis la machine est dans l'état A. Alors regardons comment est fait ce programme. Donc là, vous appuyez sur la touche F12 quand vous êtes dans Firefox. Et puis dans Debugger, vous allez rechercher Turing et là, donc vous aurez le code HTML. Alors, donc il y a une partie avec des styles, donc ça, je ne vais pas en dire grand-chose. Donc là, on va regarder ça. Donc c'est simplement une table qui a comme identifiant PRGM, donc programme. Donc c'est tout ça. Ça, c'est ma table qui s'appelle programme. Donc là, toutes les petites cases qui sont ici, on ne les voit pas. Ça va être créé automatiquement en JavaScript. Le ruban, donc pareil, c'est une table qui a comme identifiant ruban et ça correspond aux deux lignes qui sont ici. Et ça sera donc aussi créé en JavaScript. Ensuite, on a donc tout ce qui est en dessous là. Donc l'état, donc l'état, c'est Input avec un identifiant Etat. On a la position de lecture, donc qui va être aussi Input et qui va s'appeler Lecture. Ensuite, on a les deux boutons. Donc un bouton qui s'appelle Suiv, donc c'est celui-là. Et quand je le lance, il va lancer donc Turing. Et le bouton qui s'appelle Auto, donc c'est pour que ça se joue tout seul. Donc le programme s'appelle Auto et il y a un paramètre qui correspond au texte qui est sur le bouton. Alors pourquoi ? Parce que quand on va cliquer sur Auto, donc regardez le bouton, ça va être écrit Stop à la place. Voilà. Et quand j'appuie sur Stop, ça repasse à Auto. Donc ça, ça permettra de savoir si actuellement on est en automatique ou si c'est marqué Stop. Donc pour stopper le programme. Et en dessous, on aura les différents exemples à charger lorsqu'on va cliquer sur un lien. Alors comme on aura besoin de sélectionner soit un élément, par exemple la table du haut, la table du bas ou plusieurs éléments, par exemple toutes les cases à cocher ou toutes les cases qui sont ici. Donc là, on fait ça avec Query Selector ou Query Selector All donc pour tous les charger. Donc pour que ce soit un peu plus simple, au lieu d'écrire ça à chaque fois, on peut inventer une petite fonction. Donc je l'ai mis $ et là j'ai mis $, $ et on met l'identifiant. Donc par exemple, si je veux appeler le programme, donc la table qui est là, eh bien je pourrais marquer $ avec, donc dièse, ça c'est pour l'identifiant, dièse programme, donc si je le tape ici dans la console, donc voilà, il nous dit c'est la table qui est là-haut. Et puis si je fais la même chose en mettant ruban, donc là j'ai bien la table ruban qui est juste en dessous. Ensuite, donc ça vous pourrez le changer comme vous voulez, ce sont les états, donc j'ai marqué ABCF, donc c'est ce qui est là, mais évidemment vous pouvez rajouter d'autres lettres et à ce moment-là, votre listing ici sera plus grand. De la même façon, qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire sur le ruban ? Donc là par défaut, j'ai juste mis blanc 0 ou 1, mais vous voyez qu'on pourrait rajouter d'autres choses, il suffit de rajouter des lettres, alors il faut simplement que les lettres, ce ne soit pas un G ni un D, parce que ça, ça sera pour gauche ou pour droite, pour ne pas confondre les deux, il ne faudra pas non plus que ce soit ni E, donc ça c'est l'état, ni petit L, c'est la lecture, donc qu'est-ce que je lis sur le ruban ? Voilà, mais vous pouvez inventer des lettres U, V, X, Y que vous pouvez rajouter ici. Donc attention, plus vous allez rajouter de lettres ici et de lettres ici, plus vous aurez une table qui va être grande. Alors le papier, donc là, tout bêtement, j'ai mis un tableau avec 21 cases, donc c'est les 21 cases qui sont là, et au début, j'ai mis des zéros partout, donc ça, on s'en servira simplement pour dire j'ai 21 choses à parcourir. Alors qu'est-ce que c'est l'entête ? Donc l'entête, c'est ce qui est là-haut, ça correspond à la lettre E, à la lettre L, donc les deux premiers, ensuite toutes les cases qui nous intéressent, donc le B, le 0, le 1, donc le B, le 0, le 1, ensuite gauche, droite, donc c'est ce qu'on a ici, et puis les différents états, donc les lettres A, B, C, F. Alors on va pouvoir passer maintenant à la création de cette table-là, donc c'est ce qui est ici, donc ça, ça permet à partir de états et de cases de créer toutes les combinaisons avec toutes les cases ici à cocher, sachant que chacune des cases, donc si j'en prends une au hasard, elle a un identifiant, donc par exemple celle-là, elle s'appelle B0B, alors pourquoi B0B ? Parce que c'est B0, on est sur la ligne B0, et ici AB, donc B0B, c'est celle-là. Si je prends donc celle qui est au bout, ça fera B0F. Vous voyez que là, à la main, ce ne serait pas du tout rigolo d'aller créer tout ça. Alors on va déjà commencer par insérer une ligne pour l'entête, donc ça c'est avec Insert Row, en mettant 0, donc ce 0, ça veut dire que c'est tout en haut du tableau. Donc si je teste, je vais prendre toute la ligne, donc si je fais ça, et que je fais Entrée, alors là vous n'avez peut-être pas repéré, mais il vient de rajouter une petite ligne vide, donc si je veux en être convaincu, je vais recliquer ici, hop, voilà, tout en haut, et vous voyez qu'il y a une ligne vide, TR, TR, donc ça c'est une ligne où il n'y a pas de cellule dedans. Donc ça, voilà, ça c'est pour insérer une ligne, et je l'appelle ligne. Maintenant, on va parcourir tout ce qu'il y a en tête, donc en tête, qu'est-ce que c'est ? C'est la liste où il y a le E, le L, et puis donc les différentes cases et les différents états, ainsi que gauche et droite. Donc pour chaque élément, donc que je vais appeler C, qui est dans cette liste-là, donc sur notre ligne, on va insérer une cellule, et son contenu, ça va être la lettre C. Alors si on veut tester ça, donc là je viens déjà d'insérer cette ligne-là, c'est ce que j'ai mis ici. Si je lui demande pour chacun des éléments de l'entête d'insérer une cellule avec C, si je fais entrer, vous voyez ce qu'il vient de me faire, il m'a bien mis les éléments ici. Donc on peut recommencer, on peut refaire ligne comme ça, et si je relance celui-là, eh bien il me le remet encore une fois. Alors maintenant, comment on fait le reste ? Eh bien on va parcourir tous les états possibles, donc ça veut dire toutes les lettres qui sont ici, donc le A, après le B, après le C, après le F. Ensuite, on va parcourir toutes les cases possibles, donc le B, le 0, le 1, donc ça veut dire les A, B, A0, A1, BB, B0, B1, donc vous voyez, on fait toutes les possibilités, donc ça c'est les deux boucles qui sont ici. Donc pour chaque état et pour chaque lettre qu'on peut lire, le L c'est pour lecture, eh bien on va insérer donc une ligne à la fin du tableau, donc le 0 c'était au début du tableau, maintenant c'est à la fin du tableau, on va donner un petit nom à cette ligne, donc un identifiant qui sera l'état et la ligne, alors on peut vérifier ça, si je retourne sur mon tableau, par exemple, je vais mettre comme ça, si je prends n'importe quelle ligne, donc par exemple, voilà, la ligne qui est ici, eh bien elle s'appelle A1, donc ça c'est bien l'identifiant A1, l'identifiant A0, vous voyez, chaque ligne à un identifiant. Une fois qu'on est sur la ligne, il va falloir écrire des choses dans chacune des cellules, donc soit une lettre, soit ici, donc B0 ou 1, ou alors des cases à cocher. Donc on va parcourir en tête, avec C et puis K qui nous donnera la position où on est dans l'entête, donc est-ce que je suis à la position 0, 1, 2, 3, et donc on va insérer une cellule et le contenu donc HTML de cette cellule, c'est de dire que si c'est la colonne 0, eh bien je remets l'état, donc quand je suis dans la colonne 0, je remets bien l'état, l'état A, l'état B, etc. Si je suis dans la colonne 1, donc ça, ça se lit, est-ce que K vaut 0 ? Si c'est le K, je fais ça, sinon je fais ce qui est après. Donc après, c'est est-ce que K est égal à 1 ? Donc est-ce que je suis dans la colonne 1 ? Si je suis dans la colonne 1, à ce moment-là, j'écris le L. Donc le L, ça correspond aux éléments qu'il y a dans la case. Donc B, 0 ou 1. Donc là, il met bien des B, des 0, des 1. Sinon, eh bien sinon, c'est là où on va mettre une case à cocher. Donc c'est Input Checkbox et il y aura un identifiant qui sera l'état où je suis, donc ce que j'ai lu, donc par exemple B1 et puis la colonne où je suis actuellement. Donc là, B1, B, B1, 0. Voilà, on reprend la lettre qui est en haut. Et donc ça, ça termine la création de la partie du haut. Pour le ruban, donc on va, dans ruban, insérer une ligne en haut et on va prendre donc les 21 cases que j'ai appelées papier tout à l'heure, donc c'était mon tableau qui était avec des 0. Donc on va parcourir 21 cases et puis on va à chaque fois insérer une cellule et dire que le contenu, c'est quoi ? Donc là, la première ligne, il faut des zones où je peux taper dedans. Donc c'est des inputs type texte et on va leur donner un identifiant, on va appeler ça R pour ruban, donc R0, R1, R2. Donc là, on peut vérifier. si je mets sur une case quelconque, donc il nous dit celle-là, c'est R5. Voilà. Donc la première, vous voyez, on a le R1 et ici, on a le R0. Et pour la deuxième ligne, donc on va insérer une ligne à la fin, on va lui donner comme identifiant tête, c'est la position de la tête de lecture ici, et on va parcourir à nouveau les 21 cases et pour chacun, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va insérer une cellule et le contenu, ça sera le cas moins 10. Donc quand K vaut 0, ça fera 0 moins 10, ça fera moins 10, moins 9, moins 8, jusqu'au dernier qui fera 10. Alors maintenant, on va passer au programme principal qui est Turing. Donc Turing, c'est quand je vais cliquer sur le bouton suivant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il faut déjà récupérer quel est l'état de la machine. Donc ça, c'est ce qu'il y a écrit ici dans état. Donc si je fais un petit copier-coller, ici, on va nous dire qu'il y a A, et puis si je mets par exemple un F, eh bien, il va nous répondre qu'il y a un F dedans. Donc là, c'est facile de récupérer ce qu'il y a dans la zone. Je vais remettre un A pour l'instant. Ensuite, je peux récupérer donc ce qu'il y a dans lecture. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je veux savoir ce qu'il y a ici. Pourquoi il y a un petit plus ? Parce que si je demande ce qu'il y a dans lecture, il va nous répondre qu'il y a le texte moins 3. Donc si je veux le nombre moins 3, il faut que je rajoute un petit plus devant. Et vous voyez, là, c'est la vraie valeur moins 3. Donc évidemment, si je n'avais pas mis le petit plus, quand vous allez faire plus 10, il va marquer moins 3 et il va rajouter un zéro à côté. Alors que si je mets le petit plus devant, ça fait bien 7. Donc là, on est capable de récupérer donc la position et je fais un plus 10 pour savoir à quel endroit je dois lire. Donc là, c'est C, c'est le caractère qui est sur le ruban. Donc par exemple, si c'est zéro, la position de lecture, il va bien me dire qu'est-ce qu'il y a ici, en fait, à la dixième case du ruban. S'il n'y a rien, donc si c'est rien, eh bien, on va mettre un B. On va dire que c'est B. Pourquoi ? Parce que nous, nos codes, ça correspond à blanc 0 et 1. Donc là, il faut remplacer par un petit B. Alors maintenant qu'on connaît notre état et qu'on connaît la valeur qu'il y a au-dessus de la tête de lecture, il faut qu'on lise la bonne ligne. Donc par exemple, ici, c'est A et c'est du blanc. Donc il faut regarder qu'est-ce qu'il y a sur cette ligne-là. Donc c'est ce que va faire la ligne qui est ici. Donc on va récupérer tous les inputs et on va les mettre sous forme de liste. Donc là, si je le fais, on va effacer ça. Je vais commencer déjà sans les crochets. Donc ça, vous voyez qu'on a 131 éléments, donc c'est une liste de nœuds. Par contre, si je le mets avec les crochets, on a bien un tableau et donc ça, ça va être plus pratique pour la suite. Donc on a un tableau qu'on va pouvoir, par exemple, filtrer. Donc là, on a tous les inputs qui sont là. Alors on nous dit quoi ? On va les filtrer et on va garder ceux dont l'identifiant, donc les deux premiers caractères de l'identifiant, correspondent à l'état et au caractère qui m'intéresse. Donc par exemple, si je veux un A et un B, eh bien, il va falloir ici que je garde uniquement les inputs où il y a un A et après le petit B. D'accord ? Donc tout cela, c'est bon. Par contre, celui-là, ça n'ira pas. Il est à la ligne la ligne du dessous avec le A0. Donc pour faire ça, donc là, je vais recopier la partie qui est ici. Voilà. Donc on imagine, par exemple, que ce qui m'intéresse, c'est A et puis petit B. Donc si je demande ce qu'il y a dans le programme, il va nous répondre qu'il y a neuf choses. Donc ce sont toutes les... donc toutes les cases à cocher qui sont ici, qui commencent par AB. Et si je lui demande de le faire avec, je ne sais pas, A0, par exemple, eh bien, donc le programme, il va nous dire ce sont ceux-là. Voilà. A0, A0, A0. Alors nous, plus précisément, on veut que ce soit donc le bon état et le bon caractère, mais on veut aussi regarder uniquement les cases qui sont cochées. donc là, je vais en cocher quelques-unes pour que ce soit peut-être plus parlant, voilà, comme ça. Donc on va remettre toute cette ligne-là. Avec donc ici, je vais mettre par exemple A0 et donc dans PRGM, je vais avoir trois éléments, c'est-à-dire qu'il me dit il n'y a que trois endroits où la case, elle est cochée. Donc là, on lui demande est-ce que cocher est égal à vrai ? Il nous dit il y a A0, 1 donc A0, 1 A0, D A0, B Donc on a bien retrouvé les trois cases ici. Alors maintenant, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois aller à gauche, à droite, etc. Donc là, on va transformer le résultat pour ne garder que le dernier caractère de l'identifiant. Donc là, si je prends ça que je reviens donc ici et que je le rajoute à la fin. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant dans mon programme ? Il y a 1, D et B. Donc il y a bien le 1, le D et le B. Donc il y a les trois éléments de la case qui ont été cochés. Si j'en rajoute d'autres, par exemple ça et ça, évidemment, on ne peut pas avoir plusieurs choses à écrire et on ne peut pas avoir plusieurs états. mais c'est juste pour vous montrer. Eh bien, à ce moment-là, j'aurai quoi ? J'aurai ici ces éléments-là. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai quelque chose à écrire sur le ruban ? Donc pour le savoir, eh bien, on va rechercher dans les éléments qu'il y a dans notre programme, est-ce que cet élément, c'est un des symboles qu'il y a dans case ? Donc là, je vais reprendre, par exemple, celui-ci. Donc par exemple, vous voyez, dans B0, je dois écrire un 1. Donc ça veut dire qu'il va regarder est-ce qu'il y a un 1 ou un 0 ou un B dans le programme. Donc si je reprends ma ligne de tout à l'heure, donc là, je vais mettre B, B0. Voilà, donc le programme, c'est bien 1 et D. Donc quand je suis en B0, il faut que j'écrive un 1 et que j'aille à droite, donc là, la question, si je reprends la partie qui est ici, c'est, copier-coller, est-ce qu'il peut me trouver un élément P qui appartient à case ? Et là, il va nous dire oui, moi je vois qu'il y a 1. 1, il est bien dans B01. Donc il nous dit ça, c'est quelque chose à écrire. Donc là, ici, il est capable de retrouver qu'on doit écrire un 1. Et par contre, si on est sur une ligne où il n'y a rien à écrire, donc par exemple, on va reprendre alors n'importe laquelle, par exemple, B, B. Donc si j'écris B, B, voilà, et si je lui demande de trouver P tel que P est dans la case, et bien là, il nous dit indéfini, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il n'y a rien à écrire dans ces cases-là, il n'y en a aucune de cocher. Donc, s'il y a quelque chose à écrire, donc si ce n'est pas indéfini, et bien sur le ruban à la bonne position, on va changer la valeur. Si on avait vu que c'était un B à écrire, donc ici, c'était coché, et bien à ce moment-là, on va mettre rien du tout sur le ruban, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire un B, on va mettre rien du tout. Sinon, on va mettre le symbole à écrire, donc il peut être ici un 0 ou un 1, ou autre chose si vous avez rajouté d'autres éléments dans la case. Pour le déplacement, on va faire pareil, on va regarder est-ce que dans le programme, il y a un G ou est-ce qu'il y a un D. Si c'est le cas, donc si ce n'est pas indéterminé, et bien à ce moment-là, ce qu'il y a dans lecture, donc la position de la lecture, elle va se décaler, donc je vais récupérer la valeur qu'il y avait dans la lecture, et si le déplacement est à gauche, et bien je vais enlever 1, et sinon je vais mettre un plus 1. Et puis s'il n'y a rien, de toute façon, la ligne ne se fera pas, donc la tête de lecture ne bougera pas. Et pour l'état suivant, est-ce que je change d'état ? Il faut regarder est-ce qu'il y a quelque chose de coché ? Par exemple ici, on change d'état, on doit passer à B, là on doit passer à F. Donc on va regarder est-ce qu'il y a dans notre programme un élément qui est dans état. Donc si le résultat est positif, et bien on va changer la valeur de état, et on va le mettre par ce qu'on a trouvé. Sinon, ça ne bouge pas. Et après, la dernière ligne, c'est simplement la couleur, donc changer la couleur de toute la ligne, et puis changer la couleur de la position de la tête de lecture. Alors on peut regarder le bouton auto, donc le bouton auto, il est ici, donc il a comme paramètre petit e, petit e, c'est le texte qui est écrit sur le bouton. Donc ça peut être auto ou ça peut être stop. Donc là on lui dit si petit e, c'est auto, ça veut dire qu'on a envie que ça se joue tout seul, voilà, comme ça. Donc là on pourra régler la vitesse. Et voilà, c'est marqué stop. Si je clique dessus, ça revient à auto. Donc là on lui dit si e est égal à auto, et bien on va appeler un intervalle régulier, donc ici j'ai mis 200 millisecondes, donc c'est pour ça que ça va assez vite, vous pouvez marquer 1000 ici. on va appeler Turing. Donc Turing va se lancer toutes les 200 millisecondes et on va changer le texte du bouton auto, donc c'est lui, on peut vérifier. Donc si je fais ça, ici, auto, donc il nous dit c'est bien le bouton qui est là. Donc le texte qu'il y a sur ce bouton, on le met à stop, et si c'était pas marqué auto, et bien on arrête d'appeler Turing. Donc ça, c'est pour ça qu'on lui donne un petit identifiant ici. Donc on lui demande d'effacer ID auto, et on remet le texte auto sur le bouton. Alors on peut aussi regarder comment on peut charger des programmes. Donc là, il y a une fonction charger, et puis les exemples. Donc c'est en fait un objet, donc qui s'appelle exemple, avec l'exemple A, l'exemple B, jusqu'à l'exemple F. Donc là, je peux le mettre dans la console, si j'appelle exemple, donc voilà, c'est un objet, on a bien le A, le B, jusqu'au F. Donc si je veux, par exemple, le programme B, donc c'est exemple.b, voilà, donc c'est celui-là, et si je veux le programme de l'exemple.b, donc je rajoute .programme, donc voilà le programme. Donc comment est fait le programme ? Eh bien, on lui dit ce qu'il doit faire, donc c'est celui-là, le B, on lui dit que quand on est en A0, il faut changer d'état et passer à B, donc quand on est en A0, il faut passer à B, donc voilà, c'est ce qui est ici, et puis on a, voilà, toute la suite du programme qui est défini de la même façon. On lui explique aussi qu'est-ce qu'il y a pour débuter, donc on est dans l'état A, donc c'est le A qui est ici, la tête de lecture, elle est en moins 3, donc c'est ce qui est ici, et ce que l'on écrit sur le ruban et à quel endroit. Donc là, on lui dit de se mettre en 0 et d'écrire 001101, donc 00, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la position où on écrit sur le ruban, donc qui est indépendante de la position de lecture. Alors maintenant, charger, donc un des exemples qui est là, eh bien, ça va être d'effacer déjà toutes les petites cases, donc ça, c'est une fonction qui est à part, de dire que l'état, c'est ce qu'il y a dans l'exemple début 0, donc début 0, ça veut dire ce qui est ici, donc il va mettre les lettres, donc des A sur tous les exemples qui sont ici. Ensuite, la tête de lecture, c'est l'exemple point tête, donc l'exemple point tête, ça correspond aux valeurs qui sont là, donc par exemple, le moins 3, c'est le moins 3 qui est là, et puis après, donc on va, pour le ruban, donc regarder ce qu'il y a dans début à la position 2, donc dans début à la position 2, c'est tout ça, et pour chacun des éléments, eh bien, sur le ruban, on va aller écrire en partant, donc de 0, plus 10, etc., donc changer la valeur et lui dire que si c'est un blanc, on ne met rien, sinon on met le caractère en question. Donc par exemple, ici, vous voyez, il va y avoir un blanc, donc pour l'exemple C, on a un petit blanc qui apparaît à cet endroit-là. Et maintenant, comment le programme arrive à s'écrire tout seul, ici, en haut, donc ça, c'est la ligne qui est là, donc si on teste avec celui-là, donc je vais reprendre ici, donc copier-coller, et puis là, on va dire que c'est donc exemple, point, par exemple, l'exemple B et le programme, alors c'est exemple avec un E, voilà, donc là, il va nous dire que c'est un tableau où il va mettre, donc dans la première cellule, la clé et ensuite la valeur. Vous voyez que, normalement, notre programme, il était comme ça à l'origine, c'était un objet où il y avait AB, donc ça, ce qu'on appelle la clé et ici la valeur, ça s'est transformé en un tableau avec deux composantes, la clé, la valeur, la clé, la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, pour chacun des éléments, donc la clé et la valeur, on va aller cocher les cases, donc on va dire que l'élément qui a comme identifiant la bonne, le bon L, le bon C, donc là, ça, c'est pour lui dire que c'est vrai que ça doit être coché. Voilà. Et puis, bien entendu, avant de faire ça, il va falloir déjà effacer tout ce qu'il y avait à l'écran. Donc, le effacer tout seul, si je le lance, donc effacer, donc parenthèse, parenthèse, vous voyez, ça efface toutes les cases à cocher et ça efface également ce qu'il y a sur le ruban. Et si je fais effacer couleur, donc qui est une autre fonction, ça efface simplement la couleur. Donc voilà, je pense que vous avez assez d'informations pour comprendre ce petit programme et pouvoir l'améliorer par vous-même. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada